Salut c'est Megadriver 16, on se retrouve pour la suite de mon tour avec AG2R, ici à l'étape 11 de Ionax, je suis en échappé avec mon puncher italien Nonsentini. Nonsentini qui a faussé compagnie à ses anciens compagnons d'échappé, là il y en avait 12, ils sont à 2 minutes 0,2 maintenant derrière, donc ça sent plutôt bon pour mon puncher Nonsentini. Je vais pouvoir ainsi, je vais déjà lui donner son ravitaillement et prendre la main avec Perrault, regardons un petit peu, Perrault qui doit un petit peu faire des efforts, on voit que sa barre jaune est un peu entamée à l'arrière là, 7 minutes 46 derrière le peloton, maintenant je pense que Nonsentini, en tout cas l'échappé ira au bout, et Nonsentini a quand même de grandes chances d'y arriver, on va aller prendre la main. Avec Perrault, histoire de défendre ce maillot jaune, là ils sont à la fin de l'ascension, ça va, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, on va se retrouver dans le final, avec, je l'espère, la victoire de Nonsentini. Et on se retrouve à 12 km de l'arrivée, au sommet de la dernière difficulté du jour, Nonsentini a toujours une 0,7 d'avance, c'est plus grand chose, sur ses concurrents, il n'y a pas longtemps, il avait encore 2 minutes. Bon, on va voir, moi je vais tenter quelque chose avec Perrault, je crois là. Allez, il n'y a plus resté grand chose, les favoris m'ont déjà bien attaqué là, c'est alterné, il y a eu un coup Rodriguez, un coup Nibali, un coup Contador, c'est bien effectivement Contador que je surveille le plus, puisqu'au général, pour rappel, là, je n'ai que 22 secondes d'avance sur Contador, et là, on va peut-être tester quelque chose, là. Allez, je suis avec Nibali, allez, on accélère, on accélère un petit peu. Allez, tout le monde est là, tout le monde est là, il n'y a pas de soucis, mais je sais que, Perrault a de bonnes qualités de descendeur, donc, je tente quand même, allez, la pente s'y prête, là, pour que je fasse la position hierodynamique, notre Centini a une minute d'avance, je pense qu'il va pouvoir s'imposer quand même. Allez, il passe à l'offensive. Ah, je pense que c'est peine perdue, c'est quand même délicat de faire des écarts dans cette descente, ils sont, ils sont à, à, à laguer, hein, mais, les, mes, mes collègues, les autres favoris, on va dire, ils sont vigilants, voilà, je ne trouvais pas mes mots, on voit que, non, Centini a toujours 15 secondes d'avance, à 3 km de l'arrivée, et, moi, je prends mon ravitaillement, on devrait pas tarder à voir la victoire de l'Anne-Saintini, ça y est, c'est fait, et, de notre côté, on a Jean-Christophe Perrault, là, à la flamme rouge, derrière Rodriguez, etc., bon, il ne va pas y avoir d'écart, finalement, tout le monde va arriver dans le même temps, il y a bien tout le monde derrière, ouais, c'est le peloton, on va bien un coup d'épée d'envaux, mais, en tout cas, une belle victoire de Mont, puncher italien, Non-Saintini. C'est sa première victoire d'étape, sur ce Tour de France, à Non-Saintini, le puncher italien d'AV2R, et, effectivement, il a fait la différence, dans le final, en s'échappant, de ses compagnons d'échappés, on se retrouve à la 12, à 5 km de l'arrivée à Saint-Etienne, étape 12, étape de transition, je suis avec Kadri, éternel échappé de ce Tour de France, je crois qu'il est leader du classement de la combativité, le peloton à 4'18, et je suis avec Pozzato, Kirienka, Bartha, Spilak, alors, autant vous dire que j'ai peur de Pozzato, cet homme qui est là, parce que je n'ai plus de ravitaillement, en fait, j'ai pris deux ravitaillements de gris, pour la fatigue, pour la récup, en vue de la terrible étape de chambousse, demain, où le maillot jaune actuel, Jean-Christophe Perrault, va devoir assurer, sur cette terrible étape de chambousse, la plus dure étape de montagne de ce Tour, donc là, on va devoir se débrouiller, sans ravitaillement, la flamme rouge, Pozzato qui lance le sprint, où il va s'essouffler, il va s'essouffler, derrière, Spilak, il est bien là, par contre, Spilak, 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 est-ce qu'il va arriver à me déboîter ? Non, je n'ai pas l'impression qu'il va me déboîter, et la victoire d'étape, pour Kadri, la troisième en échappée, sur ce Tour. Et voilà, Kadri, la dernière Kadri, mon jeune barouder puncher, c'est vraiment quoi, de la combativité sur ce Tour, pour son troisième bouquet, en autant d'échappées, pas de changement au niveau du général, et Apologno a fait, un beau sprint intermédiaire, pour prendre les points de la place, la sixième place, derrière les cinq échappées, et on va se retrouver avec cet homme de main, l'actuel maillot jaune, pour la terrible étape de Chanrousse. Étape de Chanrousse, à un kilomètre de l'avant-dernière difficulté, je suis avec Dupont, mon grimpeur, qui était dans une échappée, avec dix autres coureurs, je crois, pas des moindres, Braikovic, Serpail, Jeudal, Nievé, des très bons, et donc j'en ai profité pour m'échapper un peu, ce pendant, derrière, ça bouge, là, je vois, il faut que je surveille, Perrault, qui n'a plus grand-chose, là, attention, attention, il doit être en train de se faire attaquer de toutes parts, et il s'est mis dans le rouge, on le voit, Dupont qui est passé en tête, et qui n'a pas suffisamment d'avance sur les autres, pour pouvoir résister, je suppose, j'aurais bien aimé lui faire faire la descente, mais je ne vais pas en avoir l'occasion, puisqu'il faut que je surveille, c'est ma priorité, mon leader, Jean-Christophe Perrault, face aux autres favoris, parce que le final est terrible, on se retrouve plus loin, à 23 km de l'arrivée, avec le peloton maillot jaune, je suis derrière l'équipe de la Saxo, qui fait le rythme là, l'équipe de Contador, et je suis surpris que les favoris n'aient pas encore attaqué, situation de course, on a Dupont qui a encore 36 secondes d'avance, quasiment rien, sur Bralcovic, Nievé et Jeudal, le très sérieux client, et le groupe, après des échappés qui ont un peu craqué, et le groupe, le peloton, maillot jaune, 55 coureurs, pour le moment relativement calme, j'espère que ça va durer, je reste vigilant, avec Jean-Christophe Perrault. À 11,9 km, les hostilités ont commencé, on voit, je suis avec Froome, Rodriguez Valverde, Contador, on revient à l'un, sur les échappés, il y a Nibali qui revient, et ça a fait mal, ces attaques, c'est Rodriguez qui a commencé, après tout le monde s'y est mis. On va essayer de rester avec ce groupe, Dupont qui n'a plus que, 18 secondes d'avance, allez, je fais prendre le ravitaillement à tout le monde, donc Dupont en particulier, et là, avec Jean-Christophe Perrault, on va essayer de rester dans le bon groupe, au maximum, mais ça va être dur, ils ont des fourmis dans les jambes, comme d'habitude, sur cette terrible ascension, les favoris, et j'ai plus beaucoup de jaune, alors qu'on n'est même pas encore aux 10 km, on y arrive bientôt, mais on n'y est pas, et j'ai quasiment plus de jaune, ça va être terrible, comme d'habitude, on se retrouve un petit peu plus tard. Et à 5 km de l'arrivée, on arrive à la bannière, je ne suis plus qu'avec Nibali et Contador, derrière, Rodriguez, Valverde ont craqué, mais devant, par contre, c'est Froome qui est parti à l'assaut. D'ailleurs, Vrykovic a rejoint Dupont, et Zodane, ensuite, on a Nievé, Serpa Froome, qui a une minute d'avance, quasiment sur le maillon jaune, mais j'ai décidé de ne pas réagir, déjà, je ne pouvais pas, et là, je prends mon ravitaillement, d'ailleurs, je ne pouvais pas réagir à l'attaque de Froome, et j'ai décidé de me caler sur Contador, qui, au général, je vous rappelle, est à 22 secondes, alors que Froome est à 3 minutes et quelques, donc, j'ai identifié mon adversaire principal, qui est Contador. Et Contador, je ne sais pas s'il a fait exprès, si c'est l'intelligence artificielle qui gère ça, en tout cas, il a planté sa banderie, son attaque, au moment où je ravitaillais. Vraiment, les boules. Allez, on reste derrière, derrière eux, Nibali, qui emmène ce petit groupe, et qui a souvent du mal, il pioche, donc tant mieux, Contador qui reste la plupart du temps derrière. Allez, allez, il faut, il faut essayer de minimiser les écarts avec cet homme Contador. à 2,5 km de l'arrivée. Ici, on peut se permettre de ne pas appuyer à fond sur la gâchette, ils ne sont pas à fond eux-mêmes, ça préserve un petit peu le jaune. Bientôt la flamme rouge, bientôt normalement la victoire d'étape pour je ne sais pas qui d'ailleurs. Allez, on reste derrière Nibali. Bientôt la flamme rouge, bientôt l'accélération de ces deux hommes. Nibali non plus, il ne m'inquiète pas trop, il est à plus de 3 minutes. Attention, ça s'excite un peu, ça se met, ça se lève de la scène. Allez, restez au maximum derrière Contador. Brankovic qui s'impose devant Dupont, dommage, dommage, Dupont qui n'arrive pas à s'imposer, qui fait une belle deuxième place, mais il n'est qu'une deuxième place. Attention Contador, Contador qui va prendre du temps là, Ah, c'est pas bon. Dommage, dommage, on va perdre quelques secondes sur Alberto Contador. À l'arrivée à Chanrousse, le maillot jaune est préservé, d'après ce que j'ai vu pour 12 secondes, je crois que c'est ce qu'on a perdu face à Contador, comme on en avait 22 au général. Perrault, toujours en jaune, mais de justesse. On conserve le maillot vert d'Apollo Nioh. Et c'est tout. A priori, nous n'avons plus le maillot à poids de Pozzo Vivo. Il va falloir essayer d'y remédier. On verra ça plus tard, dans un deuxième temps. On se rend compte que Brajkovic, sur l'étape, s'est imposé 7 secondes devant Dupont, et Froome, une très belle troisième place. Il a mis un vent à tous les autres favoris. Contador a plus d'une minute derrière, une 20, Perrault une 32, comme Nibali, et les autres encore un peu plus loin. Ce qui va nous donner, au niveau du général, un resserrement entre les deux premiers. 10 secondes d'avance, simplement, maintenant. Pour Perrault, sur Contador, Valverde, toujours troisième, et pour rapprocher de Froome, quatrième à 2,32. Regardons le maillot à poids. On l'a perdu, effectivement, pour quelques points, au profit de Brajkovic. On a deux hommes bien placés, Dupont et Pozzo Vivo, même si l'objectif, c'est avec Pozzo Vivo. On se retrouve à Rizoul. Étape 14 de Rizoul, et sur le col de l'Isoar, je suis en échappé avec Pozzo Vivo. En compagnie de Geniez, mon fort navarro, backlands, pulsant, schleck, intercalé, on a le groupe Rodriguez, mais ça va. Au moment, Perrault est tranquille dans son ascension. Rodriguez est le plus dangereux, en contre-attaque, mais il ne fait pas trop peur. Avec Pozzo Vivo, on était déjà passé en tête du col de catégorie 1, dans ce groupe, toujours à la recherche pour récupérer son maillot à poids. Et là, on va tout faire pour passer en tête de celui-là. Ils n'ont pas l'air de lutter, mes compagnons d'échappé. Non, pas vraiment. Et voilà, 25 points, donc 35 au total de récupérer dans la Besace. C'est pas mal. on va se donner rendez-vous dans le final de l'ascension vers Rizul. Et à 6 kilomètres de l'arrivée à Rizul, voilà les favoris qui s'expliquent. Je suis... On a rattrapé l'échappé avec Pozzo Vivo qui maintenant m'aide. Et là, les favoris qui attaquent, derrière ça, a craqué. Déjà, dans la descente, ils avaient un petit peu... On a fait des écarts. J'étais avec Rodrigues et Van Garderen. Les autres favoris ont mis un peu plus de temps à réagir, mais ils ont quand même réagi. Et les voilà. Et là, c'est l'explication. Pozzo Vivo a déjà pris son ravitaillement. Moi, avec Perrault, je le prends maintenant. Allez, n'oublions pas qu'on n'a que 10 secondes d'avance au général sur Contador. On se met avec Rodrigues qui a l'air bien en jambes parce qu'il nous a bien suivi dans la descente. C'est lui qui a lancé en premier les hostilités. On a repris une belle barre de jaune pour les 4 derniers kilomètres. C'est pas mal. On se met derrière Nibali. Pour le moment, on maîtrise avec le maillot jaune. On maîtrise ce groupe de favoris. Nibali qui remet une attaque. Nibali qui remet une attaque. Je mets le grand plateau pour le suivre, même si ce n'est pas lui le danger. immédiat en tout cas. Le danger immédiat s'appelle Alberto Contador. Et qu'est-ce qu'ils font derrière ? Ils ne bougent pas. Enfin, ils ne bougent pas. Ils ont du mal. Si, Contador y va. Contador qui revient. Qui fait l'effort. Jean-Christophe Perrault en tête. Le maillot jaune en tête. Arizul. Oula, Contador. Et Contador qui y va. Il arrive. Il est très fort. Il revient sur nous et il met tout de suite une contre-attaque. Très fort de la part d'Alberto Contador. Derrière, ça craque un peu. On voit Froome qui a du mal. 1,8 km. Nibali qui commence aussi à avoir du mal. Allez, je me mets dans la roue d'Alberto Contador. Il a fait un beau numéro là. Mais, on a réussi à revenir à la pédale avec Jean-Christophe Perrault. On passe sous la flamange. Attention, les deux hommes se regardent. Je le teste un petit peu. Allez, un petit passage en danse. il a bien suivi. On est plus que deux. On est les seuls au monde. Contador qui fait son sprint. Perrault qui réplique et qui va même réussir à lui prendre du temps dans le final. Ouh là 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 là, c'est beau. Et la victoire d'étape à Rizul pour le maillot jaune avec quelques secondes de grappillé sur Alberto Contador, Nibali, etc. Belle sixième place de Pozzo Vivo qui a rempli sa mission pour le maillot à poids. Énorme coup de Jean-Christophe Perrault pour finir les Alpes. Ici, à Rizul. Troisième boutique, troisième victoire d'étape pour lui après scène de Gérard Amère et la planche des Belfi. Et là, un beau duel avec Contador. Il se rend coup pour coup. Hier, c'était Contador qui prenait 12 secondes à Jean-Christophe Perrault à Chorousse. Ici, à Rizul. C'est l'inverse. C'est Jean-Christophe Perrault qui lui a pris 11 secondes de droit à Alberto Contador qui récupère ce qu'il avait perdu hier et qui reste donc en jaune. On va voir au niveau des maillots distinctifs à Polonio. Je lui ai fait prendre les points derrière les échappés au niveau du sprint intermédiaire. Il a pris, quoi qu'il s'est peut-être fait de lancer par Sagan et je ne sais plus qui, mais en tout cas, ses concurrents directs étaient derrière lui au sprint intermédiaire. Donc, il coûte fort ce maillot vert. Et le maillot à poids, voilà. qu'il avait lâché pendant une journée et qu'il récupère Poggio Divo, mon italien, qui a la hargne pour ce maillot à poids. Il a fait un bon, très bon score, je pense. On va voir ça au niveau des points grimpeurs sur cette étape. Regardons à présent au niveau du classement général. Est-ce qu'il comptabilise bien déjà sur l'étape les 11 secondes qu'on a prises sur Contador ? Oui, elles sont là. Nibali 26, Froome, 31, suivent Valverde à 36 et une belle sixième place quand même de Poggio Vivo à 57 secondes au classement montagne. Poggio Vivo qui fait un beau carton, 37 points, il prend, Fulsan, 22, Perrault, 20. Au général, ça va donc nous donner, on récupère la 21 secondes à présent sur Contador d'avance après ces deux étapes dans les Alpes. Valverde, troisième, Froome, au quatrième, Costa, Costa, cinquième devant Nibali. Tiens donc. Eh oui, Nibali revient de loin aussi suite à l'étape d'Arenberg, c'est vrai. Donc c'est quand même pour le moment un duel Perrault-Comptador, c'est sûr. Classement en montagne, Poggio Vivo qui reprend un peu le large, 85 points, 58 pour Marikovic, deuxième. Et Apologno, comme on a vu, 305 points, Greipel, deuxième, à 237. Le blanc, c'est Pinot, l'équipe C, la G2R, assez loin devant. La combativité, toujours Kadri, qui est bien partie, on va essayer de lui faire gagner ça au prix de la combativité quand même à Kadri, qui a déjà fait trois victoires d'étape en échappée. Il va falloir que j'y pense à garder cette première place avec Kadri. On se retrouve pour l'étape 15. La dernière étape de cette vidéo, l'étape de Nîmes, étape 15 de transition entre les Alpes et les Pyrénées. J'ai envoyé Kadri dans l'échappée pour son objectif de remporter le classement de la combativité pour lequel il est déjà en tête et en plus il va pouvoir viser une nouvelle victoire d'étape potentiellement. Dans l'échappée, il y a Elmiger, Vichaud devant, Kadri, Perichon, Devolder, Kérienka. Donc clairement, c'est Vichaud, à mon avis, le plus dangereux, sachant que le peloton est à une 19. Non, il ne pourra pas revenir. Deux kilomètres 5, il faudrait peut-être que je m'aptille avec Kadri parce que Vichaud, il ne va pas se laisser faire. Allez, on essaye de laisser reprendre, on attaque juste avant la flamme rouge. Vichaud, Vichaud qui réagit mais qui va probablement, même sûrement, réagir trop tard. Et on va pouvoir clôturer cette vidéo avec une nouvelle victoire d'étape pour mon jeune puncher, Kadri, qui en obtient à présent 4, je crois, ça doit être comme Apollonio, mais deux meilleures en termes de victoire d'étape sur ce tour. Belle victoire d'étape, nouvelle victoire d'étape pour Kadri qui fera une belle moisson sur ce tour de France 2014 parce qu'il est déjà à 4 victoires d'étape et qui fait tout double dans le sens où il était dans l'échappée principalement pour conforter sa première place au classement de la combativité, ce qu'il a très certainement fait. Pas de changement au niveau du général. Perrault, toujours en jaune, vient de l'installer à cette première place avec des Alpes dans les Alpes de la maîtrise, un boulevé avec Contador. On va voir ce que ça va donner dans la dernière vidéo au niveau des Pyrénées. On a également le maillot vert d'Apollo Nioh confortablement sur ses épaules aussi, il y a quand même pas mal d'avancées sur le deuxième. Et enfin, Contador Vibro et son maillot à poids qui l'a été déclairé ici dans les Alpes et qui va essayer de conforter définitivement dans les Pyrénées. Avant de vous quitter, on va juste faire un petit rappel des différents classements très rapides pour vous faire voir que Kadri s'impose devant Vichaud et Périchon, un triplé français quand même sur cette étape et qu'au niveau du général comme on a vu, Perrault toujours 21 secondes devant Contador, Kadri 7ème qui remonte à chaque fois qu'il fait Yoyo grâce à ses échappées pour la montagne Pozzo Vivo 85 points un petit matelas quand même face à Braikovic pour le moment mais rien n'est joué. Apologno qui est bien parti pour le classement du maillot vert avec pas mal de points d'avance plus de 50 points sur le deuxième. Les jeunes Cepino Apologno 11ème l'équipe AG2R confortablement première devant la Sky et la combativité et bien oui on a bien conforté on va passer les 1000 km probablement avec Kadri 960 ce serait dommage de s'arrêter là et donc il est solidement en tête pour le moment Blal Kadri mon dernier victorieux mon dernier vainqueur d'étape de ce classement de la combativité je vous donne rendez-vous pour la suite et les Pyrénées.